Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de The Iron Horse On avait dernièrement commencé à défoncer un petit peu les Black Skull Je pense qu'on est à peu près au mid game en termes de quête Mais on est plutôt bien posé avec notre compagnie Alors le maximum c'est 20 donc on est pas encore, enfin il y a encore du travail je pense Je suis même pas sûr que ce soit 20 d'ailleurs, on peut peut-être aller plus haut mais j'ai jamais été plus haut que 20 Notre équipe est plutôt solide en tout cas, même avec Eric et ses 40 ans On va donc terminer notre petite patrouille et après on va essayer de se concentrer sur la quête principale Histoire d'avancer un petit peu mais s'il nous reste théoriquement 20 ans pour se faire Et on a The Seed qui veut qu'on renouvelle son contrat, bien évidemment The Seed, tu restes Alors, on a terminé notre petite quête Alors, j'ai envie de dire que vous avez détruit votre comptant de démon le long de la route Quoi qu'il en soit, la maison de Talyron vous remercie pour votre service Alors, excellent, un petit point supplémentaire Je pense que ça peut être pas mal ça On va quand même regarder un peu ce qu'on a d'autre Les provisions, le discount Emmm, emmener les provisions dans les rencontres du monde, pourquoi pas Là, pour 4, on restore l'intégralité de nos charges Ah oui, mais par contre, on perd 10% de vie, ok Là, on révèle les hôtels, pourquoi pas Regagner un petit peu de scouts, ça peut être pas mal Pour les longs, je pense qu'on va prendre ça A mon avis, à un moment où ça va nous être utile On va commencer à avoir des missions vraiment longues Ok, là, on est sur du 12+, Qu'est-ce qu'il nous propose, lui ? Éradiquer des voice spawn Alors, je pense qu'on va attendre un petit peu Pour reprendre des quêtes, on va essayer de travailler un petit peu sur nos... Notre quête principale, comme je disais Et du coup, là, on a quoi éventuellement ? Du passé de 26 Mais on perd un mouvement On a vu que c'était quand même très coûteux de se déplacer K2 Et un parchemin de mouvement On n'a pas 36 Par contre, on pourrait éliminer un petit peu de vieux staff On pourrait la prendre Tout à quoi, actuellement On a 5 d'évasion Évasion plus 3 Speed plus 2 Parce que l'intérêt, c'est qu'elle a deux emplacements d'enchantement Ce qui est mieux que la Cote of Plight de base Déjà, on va vendre un petit peu le stuff Qui nous sert pas trop Genre ça Je sais plus du tout où on l'avait trouvé cette tête Est-ce qu'on peut en foutre ? Mais bon, c'est pas grave On va garder les sick vestes auxquelles on recrute du monde Garder un petit peu d'équipement violet quand même Peut-être pas besoin Adept one, initiate staff Ah oui, ça c'est des bâtons On va vendre les baguettes Qui sont mine de rien à une main Mais comme dommage, ils ne peuvent rien prendre dans l'autre main a priori Autant qu'ils aient un bâton La durability, je ne m'en servirai pas La puissance peut-être La critique et le chance, pourquoi pas Ça, on ne s'en servira jamais Pareil, le flanking bonus Je ne pense pas que ça soit Enfin, c'est trop difficile à caler on va dire Le mytho burn, pareil, on peut vendre On va faire un peu de place Ces trucs-là, je ne pense pas qu'on puisse s'en servir pour crafter quoi que ce soit Je le garde au cas où On va en garder 10, on va vendre nos rables Pareil pour les nulbistis Les dans les dents Bon, de toute façon, il n'a plus de sous Je me tâte à acheter ça au cas où Je vais le prendre On n'est pas à mille belles prêts On va aller boire un petit coup Pour fêter Fêter notre réussite Il me semble qu'on n'avait personne à mettre à l'infirmerie Non Donc on va aller jeter un oeil Faire un petit raid sur l'entrepôt des Black Skull Ah, ici il y a des moussons Très bien Alors On a plus de chances de trouver des évents de loot Mais les pièges font deux fois plus de dommages On est sur du 12+, Donc on te rencontrera des Black Skull Des nulbistis Alors, c'est un donjon Donc on va prendre un petit fil médic On va prendre Zikina en tant que Piclock On trouve des trucs de loot Ça peut être pratique Un peu plus de scouts Pourquoi pas Ça c'est pas mal aussi Et du coup En termes d'autres DPS On prendrait Wurgama Vu qu'il est well rested Un petit scolaire Pour pouvoir voir les hôtels Et en plus avoir un petit peu de... Non, c'est les runes et autres anomalies magiques Et en plus on a de l'XP C'est pas mal comme ça On a pas mal de DPS Un peu de tank Ok On y va comme ça On va prendre de la popo De comme ça On a un fil médic Donc pas la peine de prendre Trop de... Trop de bandage Et on y va Alors En utilisant l'entrée secrète Qui nous a été fournie par Van Zikina entre dans l'entrepôt Avant n'importe qui d'autre Se tourne vers nous En signalant avec un signe de dette Que tout est bon On dirait que Van Était correct Enfin avait raison Les renseignements de Van Était bon Alors Occupons-nous des gardes Et après on verra Ce qu'on fait Et gardez vos voix basses On veut pas perdre L'élément de surprise Fort bien Un événement Alors On tombe sur un jeune homme Qui Du coup Nous regarde avec des grands yeux Et se bloque de peur Comment vous êtes rentrés ici ? Chopez-le avant qu'il lève l'alarme Non non attendez Ne me tuez pas Je ne fais pas partie des Black Skull Pas vraiment Ah Zikina apprécierait qu'on lui demande Qui il est Avant de le tuer Je travaille ici Je m'occupe d'un entrepôt Mais ce n'est pas par choix Laissez-moi partir Et je vous dirai tout ce que vous voulez savoir Alors avant qu'on considère son offre Le son de beaucoup de pas qui s'approche Attire notre attention Qu'est-ce que c'est que ce bordel Hadrid Ah tu travailles avec l'ennemi hein En garçon On te fera pendre pour ça Reste derrière nous Reste derrière nous gamin On te protégera Romulus Romulus prêt à risquer sa vie Pour protéger le garçon Alors il est là Hadrid Ok il va rester derrière nous Alors on a du Black Skull Journeyman On a deux élites Le chien Et Ici le Journeyman Ok ici on a un chevalier Les chevaliers ils balancent des grenades Ou c'est pas eux ? Non ils font leur Mocking Guard Et lui il peut Péter l'armure Et soigner les alliés Ah ouf Donc il faut qu'on se débarrasse Assez vite de cela Alors on a des Moyens de balancer des volets Mais pas vraiment d'angle Parce que je pense que Si je viens Jusqu'ici Lui il a distance Donc je pourrais attaquer Donc je pourrais venir jusqu'ici Balancer une volée là Faire déjà mal Romulus Ta volée elle est instantanée ou pas ? Yes ta volée est instantanée Parfait 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 Toi tu veux aller là Toi tu veux aller là Toi tu veux venir en renfort Ici je pense Et Hadrid On va le garder derrière Il y a quand même 3 renforts On va pas le laisser tout seul Des fois que les renforts popent sur sa tronche De toute façon On va quasiment tous jouer avant Donc c'est parfait Donc si je vais ici Je peux balancer Ma petite volée Bim Ça c'est fait Ensuite Aminou mon cher Tu pourrais venir là Et t'occuper du Du Marksman En le tankant un peu Là on vient là On balance La petite attaque De zone Ça c'est fait Et Zikina ma chair Pareil tu peux venir Mettre un petit coup de lance Qui fait plaise là Alors le Tempête Lightning On a l'Art Lightning On va blesser Nos copains Si on fait ça On va faire un conduit Mince j'ai reculé Pouf 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 Voilà Tu viens là Planquer derrière On va faire une attaque standard De type standard Toi tu restes derrière nous Pour l'instant Pas besoin de toi Pour mettre des fessées Il a soigné son pote C'était le risque Déjà on s'est débarrassé De deux des soigneurs Ce qui est plutôt pas mal Alors Ici on va inverser Comme ça on est Bien placé Par contre du coup Je pourrais mettre Une triple flèche sur lui Sans malus Je vais derrière lui Je vais pas cerner Mais je vais être bien placé Pour faire un petit peu de dégâts Alors là on va se rapprocher Puis on tue celui-là Voilà Ici on peut remettre Un petit sweep L'arc lightning Si je le mets sur ça Non c'est pas efficace C'est pas très intéressant On va se contenter D'un D'un conduit Histoire de DPS un peu quand même Toi tu vas venir là 55% de chance de toucher C'est pas très bon Alors là on a chopé Un grenadier Et ici un marksman elite Vas-y On va se mettre en En overwatch Ici on va aller dans son dos Avec l'aide de la flèche Ça fait bien plaisir On va aller se préparer A aller tanker lui D'ailleurs je pense qu'on va aller Se coller à lui Directement Et là on peut neutraliser l'archer Ce qui est nickel Viens là On pourra se préparer A aller dans son dos Ou il nous fait un critique Avec quoi Sa grenade enflammée Le petit sagro Tiens mange Sale bête Ah ici je suis Je peux pas bouger C'est pas grave On va taper Ici on va sortir des flammes Tant qu'à faire Un petit critique Pour le finir Parfait On brûle Mais ça devrait pas durer Non plus Éternellement Alors Ici on tape Allez on va essayer D'aller dans son dos Et de le finir Voilà Avant qu'on reprenne De la brûlure Tant qu'à faire Parfait Petit parchemin De backstabbing Avec les gardes Éliminées On reporte notre attention Sur Hadrig Qu'est-ce que tu peux nous dire De cet endroit Vous êtes ici pour le loot Je sais où quelques trucs sont Je vais les marquer sur votre carte Ce sont des informations intéressantes Mais on doit bouger les démons Je suis sûr qu'il y a plus de garn qui arrive Est-ce que je peux partir maintenant ? Je ne sais pas si j'aurai le courage pour un autre combat On peut le tuer carrément Et tout le monde s'en fout dans l'équipe Excellent Même Broodaf On peut lui demander de rester avec nous Ou on peut lui dire de partir Vas-y part De toute façon Même s'il nous S'il nous trahit Ça ne nous fera pas Grand chose Et de faire attention aux pièges Parce qu'il y en a plein dans cette zone Ok très bien Alors ici Et le boss est là D'accord On voit pas mal d'événements De type loot Un piège Est-ce que toi Non Elle nous révèle les pièges C'est Aminou Je crois qu'il est Pathfinder Il a 25% de chance D'identifier les Les pièges Quand on arrive à côté Ok On peut se déplacer ou pas S'il te plaît Un loot Une grande potion Parfait Et ici Alors on n'a pas trouvé de clé encore Alors eux ils sont Ils n'aiment pas qu'on force le coffre Ecoute mec Je suis bien désolé pour vous Mais C'est comme ça Et c'est tout On a une petite potion On va en profiter sur Broodaf Voilà On est obligé de passer par là Donc allons-y Ah bah on a d'identifier un piège Tiens Les suivants de Chobity Ici Ils me demandaient ce que c'était que tout se rafut J'essayais de dormir pour une fois Appelez le reste de la carnison On va se débarrasser d'autres Alors La porte s'ouvre Et les gardes s'arrêtent brutalement La plupart d'entre eux Trop surpris pour Tirer leurs armes du fourreau Veuillez tous Et dans le tas Alors Voyons voir Qu'est-ce qu'on a On a un chef Ah on a un ritualiste elite Un marksman elite Donc les deux élites sont derrière Avec le chef devant C'est pas idéal Bon on voudrait pouvoir se débarrasser Assez vite de lui Là on a un soigneur vétéran Également Qui est assez loin Si je me mets Ici J'ai plutôt une belle percée Là à mettre direct Et toi en plus Tu pourrais peut-être Prendre ton envol Pour aller chercher l'autre derrière Par contre ça m'embête Parce que du coup Aminou est hyper loin Il est assez proche Pour se rapprocher Et mettre un Faire une téléportation Quand même Ok On va partir comme ça Parce que le problème C'est que Brodov va tellement lentement Que si on la met derrière Il va galérer à arriver Allez on commence par Une petite volée de flèche Qui fait bien plaisir Lui on va le tuer Avec Zikina Avant qu'il joue Donc on va aller On va se mettre ici Comme ça On ne pourra pas être flanqué Commencer à avoiner le boss Avec notre Notre cher ami Je vais mettre un petit bouclier No quarter Alors ça fait quoi ça ? Ah oui il enlève tous les buffs Des ennemis adjacents Très bien Du coup on n'avait pas encore Le bouclier Donc c'est plutôt La bonne nouvelle Alors ici je peux m'envoler Que jusque là Ok c'est pas grave On va au moins tuer lui Alors là est-ce qu'on peut balancer Un petit arc lightning Au fond Parfait On a notre bouclier Juste à temps 191 La vache Comme ça pique Ok on fait un critique Mais on le bloque C'est plutôt bon signe D'accord Faut qu'on Faut qu'on défonce celui-là Rapidement On va faire un overwatch Ce qui va Énormément Augmenter Nos dégâts Alors Je peux sortir de la zone Et aller tabasser celui-là Parfait Je prends pas d'attaque d'opportunité Vu que je me téléporte Alors si je bouge ici Ouais je me prends une attaque De lui Je vais lui faire un judgment Et là On va aller transpercer Bim Comme ça on déclenche Deux overwatch Et ici pareil Une petite foudre Bim 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 L'overwatch qui fait plaise Oh une critique sérieux A bout portant Saloperie Attends Zekina elle s'est fait défoncer Faut qu'on la soigne Ok on va là On balance Une petite percée Parce que lui en plus Il va soigner son pote On va aller ici Comme ça on le cerne On élimine ça Voilà On prend un critique de plus Sur un minou Qui se fait un petit peu péter les fesses Allez faut qu'on soigne Je suis en train de réfléchir Est-ce qu'il est immunisé au taunt Non Donc je vais Je vais activer ça pour le taunt Histoire qu'il soigne pas J'ai pas envie qu'il soigne Derrière on a eu quoi Un knight vétéran Qui pourrait arriver A taper sur lui leur gamin On aurait tout intérêt du coup A reculer un peu Commencer à envisager du DPS Waouh Ah tiens On a fait peur ici Parfait Pas idéal mais ça fait le taf Voilà Ça c'est fait On est plus cerné Là Où on élimine le boss Ou leur gamin En pleine furie Ça c'est beau Ça Ça fait bien plaisir Donc lui a peur On va faire une petite transe de soin Et ici on peut balancer Une petite attaque comme ça Alors on reste sur le truc Là C'est pas idéal Mais C'est comme ça Pareil On va aller dans l'ordo Et transpercer tout ça L'autre il continue de courir en panique Il a perdu son bouclier du coup Excellent On va essayer d'aller shooter Pendant qu'il est Qu'il est en flip Là Un petit peu On se soigne On a bien cramé nos compétences Mais en même temps Il y avait besoin On critique On se soigne un peu Là on va buter celui-là Parfait Ouf On prend Une belle petite tatane Allez T'es aide toi Voilà Ouh On trouve un joli lutte Le protective Le protective Woldery Lute of precision Ok Pas ouf ce bonus Mais ça reste un lutte Pristine On a trouvé 3% de critique Excellent Alors Dans le chaos Un feu a réussi à prendre Dans la pièce A partir d'une torche A partir d'une torche Qui est tombée De toute façon De toute façon On ne peut pas faire demi-tour On aura peut-être la chance De récupérer quelques trucs Avant de partir Du coup on se prend C'est un malade Alors du coup Ah d'accord Donc on a l'événement du feu Pour chaque action Qu'on fait dans le donjon Notre groupe Perd 10 de vie Les batailles Ont des trucs De flammes partout Euh Si n'importe quelle unité Perd de la vie En dehors du combat On est forcé D'abandonner notre loot Et de quitter le donjon Immédiatement Très bien D'accord Donc déjà On va faire le niveau De Zikina Et je pense qu'on lui Montait un peu sa vie On a vu que 400 Ça reste short Pour un tank Ah oui C'est vrai qu'on mettait La peur au lieu du donjon J'avais oublié ce détail On peut débloquer Le unlock Le guardian angel Mais c'est pas trop Dans son trip On fait pas de blessure Aux alliés Ça c'est toujours bien Sur les trucs de zone Amis nous Peut-être que je m'occuperais De te réinitialiser Tes trucs Ici Si on va aller chercher Cet évente On est obligé De passer Donc on va devoir Ah oui On prend 10 de 10 de vie A chaque mouvement Qu'on fait Ah c'est la violence La vache Alors Il y a un petit groupe De black skull Qui est en train d'essayer D'étouffer les flammes Alors Ils sont pas contents Si on essaye d'attaquer Si on cherche un autre chemin Ils sont contents Mais par contre Au mieux ce n'est pas content Cela dit Il n'y a pas d'autre chemin Donc on va attaquer Ah oui Donc il y a des flammes Partout Très bien Du coup Là On a un black skull Un petit chien vétéran Zikina va largement S'occuper de ça Avec Romulus Et du coup On gère le reste du groupe Ici Un vétéran Un vétéran Un vétéran Et un vétéran Ok très bien Ça c'est fait Si je vais là Je serai cerné C'est pas idéal On va se contenter D'un Un petit move Comme ça Ici on va aller S'occuper Du chien Ce soit Il y a un petit chouille Oh l'enfoiré On va pas cramer des compétences De toute façon Je suis pas sûr Qu'on puisse camper Vu les situations Vas-y mets-nous un overwatch Là On la repousse Sur ce truc là Ça lui apprendra Si je vais ici Je me prends Un vieux malus C'est parti On va se faire Celle là Allez un petit critique Ça veut dire Plus de soin Avec l'overwatch En plus Ah parfait Ça c'est fini Ok on avait dû se faire taunt Ou un truc du genre On va se concentrer Sur celui-là Vu qu'on le cerne Alors là Niveau angle Il faudra que j'aille ici C'est pas ouf Ici je pourrais pas le traverser De toute façon Donc on va Courir Essayer de déclencher De la static charge Toi Allez vas-y Défoncer moi celui-là Crevez-le Il n'y aura plus de Moyen d'être cerné On va profiter Qu'on est En combat Pour se soigner un peu Parfait On peut passer Dans son dos Quel ça Et là toi Petit critique Là Il y a Bien moyen Ah on le finit pas Du coup On va lancer Une transe Soigner ici On cogne C'est quand la transe Là Vas-y attends On soigne un coup On cogne Dommage On va prendre une attaque Non il nous snarle dessus Pas de problème On le finit Ok Qui combat Qui s'est pas si mal passé On s'en sort même plus En forme qu'en rentrant Alors On récupère Des ressources De l'or et des gemmes Parfait On va à côté On a la clé Hop On a plus d'outils déjà Waouh Compliqué Ah j'avais pas vu Aminou un petit niveau Aminou mon chère On va te monter un peu Ta vie Et ton évasion Et en terme De points Pas mal On enlève Toutes les conditions Et Toutes les buffs de l'ennemi Et toutes nos conditions A nous Alors là On va se prendre le piège Mais Pour faire demi-tour Ils sont pas contents Quand on fait demi-tour Forcément Tac 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 Ça commence à être tendu On a la clé On récupère 250 balles C'est de nouveau un piège Là on peut pas se permettre De faire Non on va laisser tomber la carte On va là Là on a plus de 81 PV ici On va mettre une petite potion Ah ça nous fait 10 PV à tout le monde Quand on utilise une potion Excellent Allez la clé Ok On récupère plein de trucs Ah Plus un range Sur l'attaque basique Ok On perd 35 de morale Et On aura plus de fatigue Et bah Il est temps de se tirer d'ici Je pense On pourrait peut-être griller Pour aller chercher ces trucs là Mais Ça vaut pas le coup Tirons-nous ici Bon C'était pas mal On a perdu de la loyauté Sur tout le monde Dans ce donjon Fort bien Si vous êtes pas content Tant pis Alors Personne ne survivra A ces flammes Thorin Ne sera certainement Pas très content J'aimerais voir sa face Quand il apprendra la nouvelle Van devra me la décrire Alors On a fait notre première Grosse blessure Mais il y a encore Beaucoup à faire Effectivement Ici on a une famine On pourrait aller se faire de la thune On a de la bouffe à vendre Ouais là On a de la bouffe Pas mal Même 5 Un peu d'épices Un peu d'épices Et les contrats en plus Allez c'est parti En attendant d'avoir D'autres Missions Faut que je regarde aussi pour le lutte Alors du coup La nourriture Non ça c'est pas de la nourriture 75 Hop On vend un petit peu de viande Et le reste Rien d'intéressant Je vais juste regarder du coup le lutte L'intuitive Reinforced Lute of Urgency Bah tu vas prendre le Protective Wildering Lute of Precision Qui me paraît Beaucoup mieux En plus ça te met un peu de défense Ça mange pas de pain Au niveau des enchantements On pourra mettre un peu plus de défense Aussi Allez hop Pour ça te pris Ça c'est pour les armes Armes Bouclier Armes Armes Et armes Ok très bien Nickel Du coup on va arrêter notre épisode là La mission s'est globalement plutôt bien passée Même si j'avoue que le petit événement Qui fait 10 PV à chaque fois qu'on bouge Ça pique un peu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio